Pour calculer cette primitive, nous allons d'abord effectuer la division de polynôme Euclidienne. 4x plus 1 divisé par 2x moins 3 s'écrit comme ceci. Et nous nous posons la question, par quoi doit-on multiplier le 2x pour arriver à 4x? Mais évidemment par 2, 2 qu'on écrit ici. 2 fois 2x moins 3, ça fait 4x moins 6, qu'on oppose. Donc on écrit ici l'opposé de 4x moins 6, c'est-à-dire moins 4x plus 6. Maintenant, il faut additionner. Les deux premiers termes, 4x et moins 4x, doivent toujours se supprimer. Sinon, on a mal travaillé ici. Ensuite, il reste 1 plus 6, c'est-à-dire 7. Cette division signifie que le 4x plus 1 divisé par 2x moins 3, c'est-à-dire cette fraction-là, est égal à 2 plus 7 divisé par 2x moins 3, comme ceci. Donc, grâce à la division de polynôme Euclidienne, on a pu remplacer cette fraction par cette somme. Et la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. La primitive de 2dx est évidemment 2x. Maintenant, pour cette primitive-là, nous écrivons le numérateur sous forme 7 fois 1. Et de 7, on peut le mettre hors de la primitive, comme constante multiplicative. Reste en haut le 1. Si nous dérivons le numérateur, nous trouvons 2. Il nous faudrait donc un 2 en haut pour pouvoir appliquer la méthode de primitivation par substitution. On ne l'a pas ce 2. Alors, on écrit en haut le 1 fois 2 fois 1 demi. Et le 1 demi, on peut le mettre hors de la primitive, comme constante multiplicative. Et ainsi, nous arrivons à ce calcul-là. Maintenant, nous avons bien la dérivée de cette partie de fonction qui se trouve en haut. Et elle y multiplie, puisque c'est la même chose que 2 fois 1. Donc, nous pouvons bien appliquer la méthode de primitivation par substitution. Nous allons poser 2x moins 3 égale à u. Et si u est égale à 2x moins 3, alors la dérivée de ce u par rapport à x, c'est bien sûr 2. Dérivée que nous écrivons comme ceci. Ce dx qui divise à gauche du signe d'égalité, on peut le mettre à droite, où il va multiplier, comme ça. Donc, nous voyons, si u est égale à 2x moins 3, alors du, c'est 2 dx. Substituons, le 2 dx, ça c'est du, et le 2x moins 3, ça c'est u. Donc, la substitution donne la primitive de 1 sur u du, qui vaut bien sûr ln de la valeur absolue de u. Une fois qu'on a trouvé la primitive en u, on remplace ce u par succès en fonction de x. Donc, nous remplaçons ce u par 2x moins 3, et l'exercice est terminé.